Paul Biya va-t-il mourir dans deux ans ? C'est ce que le chef de l'État a déclaré en 2004, régulièrement annoncé pour mort, le président de la République, de retour d'un séjour à l'étranger, avait curieusement livré des détails sur l'année de sa mort tout en rassurant l'opinion qu'il est bien vivant contrairement aux rumeurs qui clamaient son décès. « Paul Biya a déclaré que ces obsèques auront lieu dans 20 ans, vous croyez, vous aux fantômes ? » demande Paul Biya aux journalistes et encore « J'ai été en visite privée en Europe, j'ai appris comme tout le monde que j'étais mort, puis il paraît qu'il y en a guise indéresse à mes funérailles, eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années », rapporte Refi. Si Paul Biya a connu l'adversité au pouvoir depuis 1982, le président camerounais a échappé un coup d'état militaire et plusieurs tendatifs de déstabilisation de son régime s'il a pu se maintenir à la tête du Cameroun pendant si longtemps, c'est sûrement parce que l'apprenti chrétien avait plus d'un tour dans son sac. Ancien séminariste, Paul Biya n'a cependant pas rejeté ses traditions ancestrales, l'homme a des pratiques mystiques que même, ses propres collaborateurs peinent à décoder à chacune de ses apparitions publiques, le chef de l'État fait des mouvements de mâchoire, qui laissent croire à des rites plutôt mystiques, que ce soit à la télé, ou lors de la célébration de la fête de la jeunesse, Paul Biya mâche toujours quelque chose du haut de ses 88 ans, il n'a pas changé ses habitudes. Durant ses deux présences lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de la camp 2021 au Stade d'Olembe, Paul Biya est apparu aux côtés de son épouse toujours, avec ses mouvements de mâchoire très suspectes selon, l'universitaire Mathias Owonangini, Biya se protège contre les attaques mystiques extérieures avec des plantes. Il est fort probable, que ce soit des écorces d'arbres ou des racines de plantes qu'il mâche ainsi, lorsqu'il est en public, et qui lui permettrait d'être invulnérable à toute forme d'agression extérieure. Explique-t-il retraite politique Paul Biya est un président superstitieux, il scrute tout ce qui l'entoure et prend ses décisions en se basant sur une logique propre à lui, au cours de ses nombreux voyages en Suisse, il s'est lié d'amitié, avec le directeur général de l'hôtel intercontinental, Herbert Schott. Quand ils se sont rencontrés, les deux personnalités n'étaient pas au sommet de leur gloire. J'avais fait sa connaissance en 1969, alors qu'il était le chef de cabinet de la présidence du Cameroun, j'assumais à cette époque, la fonction de chef de réception et tout de suite le courant est passé entre nous, avec le temps, et à travers ses vrais grandes visites à Genève. Cette relation asée timide à l'origine s'était transformée en véritable et solide amitié, se rappelle Herbert Schott le Zanepas. Paul Biya est nommé premier ministre, par Amadou Haïdjo en 1975. Herbert Schott est de son côté nommé directeur de l'intercontinental, il se rencontre régulièrement. En 1982, Haïdjo laisse le pouvoir à Biya, qui devient le nouveau président de la République du Cameroun, l'autre côté de la Méditerranée. Herbert Schott obtient une nouvelle promotion, et prend la tête de la direction générale de l'hôtel. Certaines coïncidences avaient par la suite contribué à nous rapprocher considérablement l'un de l'autre. Nos promotions comme premier ministre de son pays, et moi comme directeur de l'hôtel, puis en 1980 son accession à la présidence de la République du Cameroun, et moi à la direction générale de l'hôtel, confité-il pour Paul Biya, il ne s'agit plus d'une pure coïncidence, le jeune président camerounais est convaincu que son destin, est lié à celui de son ami suisse pour Biya, sa retraite devrait ressembler à celle de Herbert Schott. Il a d'ailleurs évoqué le sujet, avec son ami à qui il a d'ailleurs demandé quelques conseils. Paul Biya pense à sa retraite, l'homme lion ne compte pas mourir au pouvoir convaincu, que nous avions un destin commun, continue l'hôtelier, il m'avait confié, lors d'une de ses visites à Genève, qu'il souhaitait vivement s'inspirer de la manière par laquelle je pensais pouvoir organiser ma retraite, afin qu'il puisse préparer progressivement son retrait de la vie politique. Se souvient l'ami personnel du président de la République, Herbert Schott, a pris sa retraite en 2002, il a écrit une mémoire sur son expérience à l'hôtel intercontinental, Paul Biya de son côté continue par gouverner le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada